Le social screen c'est très simple, c'est pour la première fois en France à l'Alliance Riviera. Les internautes vont pouvoir poser leurs questions en après match aux joueurs qui vont venir dans cette pièce et choisir une question sélectionnée via le hashtag social screen utilisée pour ça et vont pouvoir répondre en quasi direct aux fans. Qu'as-tu pensé de l'ambiance ce soir à l'Alliance Riviera ? C'était impressionnant, ce soir c'était un guichet fermé, il y avait tout pour faire un bon match, il a fait bon ce soir. D'entrée on a pu voir quand on est rentré sur le terrain avec le clapping, au moment où on s'est réuni sur le terrain, c'était assez impressionnant donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ça va directement sur les réseaux sociaux ? Après ça va sur les réseaux sociaux exactement. Les fans posent leurs questions sur Facebook ou Twitter, on récupère les questions, on sélectionne les questions et ensuite on les affiche sur cet écran. Vous avez retrouvé du jeu ces derniers temps, comment envisagez-vous la fin de saison ? Ben écoute, il reste 7 matchs, on va tout donner, on sait que le maintien va passer en grappillant des points. On n'est pas encore à l'abri, 38 points on n'est pas loin mais on n'est pas encore à l'abri donc là on a une équipe jeune qui demande qu'à grandir. Aujourd'hui on voit que certains joueurs prennent de l'assurance, j'espère que ça va continuer comme ça. C'est bien, c'est original, la technologie avance on va dire. Aujourd'hui c'est vrai que beaucoup de choses passent par les réseaux sociaux et de pouvoir faire participer les supporters c'est aussi une bonne chose, ça les fait participer aussi à notre quotidien. Ici à Nice on est très proche des supporters, c'est un peu une grande famille, des choses comme ça ça rapproche encore plus on va dire. Sous-titrage ST' 501